Bonjour ! Le pire moment ! Bonjour, comment ça va, Timothée ? Il pleut, il fait moche. Ouais ! C'est un bon temps pour travailler, ça. Comme ça, on n'a pas de regrets, on ne se dit pas « Oh, je pourrais être dehors en train de kiffer le Japon ! » Non ! Non, mais je me dis « Oh, je pourrais être chez moi, en train de jouer à Cyberpunk ! » Attention, la drogue continue ! Ça jouait hier ? Oui. Eh ? Eh ben, écoute, c'est bien, l'histoire, elle continue d'être bien. J'apprécie Johnny Silverhand. Ça va, sinon, toi, ça avance bien, la vidéo ? Allez, coupe ça ! Salut ! Qu'est-ce que tu nous as pris, toi ? Oh ! J'ai pris du tamis et du petit peu au chocolat. Ça va ? Tu demandes si ça va ? C'est pas Papa Benoit ? Non, il n'y a pas Papa Benoit. Il n'y a pas le geège ? Non, il n'y a pas... Bah non, le geège, il n'est pas là aujourd'hui. Tu sais bien, tout le monde vient, tout le monde vient en... Tout le monde vient ? Non, mais c'est à la queue le le, quoi. C'est parfait. Il n'y a pas le dernier nu aujourd'hui. Hier, il a été traumatisé par l'expérience de l'arrivée. Par Fabi Banana, ouais. Qu'est-ce que je retrouve dans ma poche ? C'est qui le cinéma ? On va en parler tout à l'heure en live. Ah bon ? Oui. Qu'est-ce que j'ai été voir en famille à ton avis ? Donc on va parler dans ta chronique. C'est pas une famille ? Non, c'est la dernière fois. Ah bah, c'est un anime ? En ce moment, cinéma. Kimetsu no Yaiba. Ah bon ? Il y a un... Voilà, t'es tellement bien renseigné. On a reçu un jeu... Il y a marqué jeu vidéo. Oui. Ça vient de France. Normalement, c'est nous qui envoyons des jeux vidéo. Là, on reçoit un jeu vidéo. Donc je vais ouvrir sans Jérémy, du coup. Il n'est pas là parce que vendredi, on va faire... Alors, normalement, il n'est pas là le vendredi. On va faire un petit reportage. C'est tellement Jérémy qui va être putain. Goku d'Ansetsu. Putain, c'est quoi cette cartouche DS ? Elle est normale ? Oui, oui, c'est normal. Elle est pas petite ? Ah non, non, elle est normale. Oh, petit dessin. Eva ? Voici un petit cadeau de ma part qui pourrait potentiellement plaire à Jérémy. Il a bien mis Jérémy IE, mais avec un G au début. Gérémy ? Gérémy. Merci pour votre contenu, etc. Pour le jeu, le musée du jeu vidéo. Merci beaucoup. Charles. Ouais, ça a été fait. Ou peut-être à la machine à écrire. Oh, alors si c'est à la machine à écrire, c'est... Bah après, c'est quelqu'un qui joue sur Nintendo DS, c'est à l'ancienne. On va voir s'il sera content demain quand il arrive au boulot. On va faire un peu de décoration. Ah, tu veux décorer. À côté de ça, comme ça, on a une sorte de thématique. Ah oui. Tu veux faire un trou dans le mur ou tu veux mettre de la pâte à fixe dégueulasse ? Bonjour, bonjour, bonjour. Tu te rappelais plus de mon présent, c'est quoi ? Non, mais parce que j'étais... Oui, oui, non, ça m'a surpris. T'as une terre stivottée ? Hein ? Non, je cherche la nuit. Ça bosse dur dès le matin. T'as vu le match ? Non. Comment ça, tu te lèves pas à 5 heures du matin pour regarder les matchs ? Non, moi je les regarde à midi, à mon plaisir du midi. Je te spoil pas le fait qu'on a gagné ? Bah ça, je m'en doutais. Ça est off. Bah ça aurait pu... C'était zéro. Non, non, non. Bah en vrai, en vrai, c'était un peu serré. On écrase, on écrase. Y'a pas de... C'est tout droit. C'est tout droit en direction les playoffs, c'est tout droit en direction la première place. Vas-y, c'est ça que je voulais dire justement. Bah du coup, moi je m'enferme grâce à Ici Japon eSport sur Instagram et ils disent premier penta. Et du coup, je suis surprise qu'il y ait pas plusieurs penta. Là t'as dit premier penta, je pense qu'il y a 96% des gens qui savent pas ce que c'est qu'un penta. C'est 5 contre 5. Quand une personne tue 5 les 5 de l'équipe adverse rapidement, ça fait un penta kill. Et c'est trop stylé. Et c'est très rare. Plutôt rare et très satisfaisant. Hier, on vous parlait de Deadly. On vous disait qu'il avait déjà 102 kills cette année. Et bah là, il est passé à 113. Il a fait 11 kills hier. Et en plus, il a fait un début de game vraiment nul. C'est un personnage qui est vraiment pas bon au départ. Qui a joué qui ? A ton avis ? TF ? Non. Dragon ? Non. Vein ? Non. Je sais pas moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnages quand même dans le jeu. C'est celui qui prend des ailes à la fin là. Qui prend des ailes ? Kale ? Non. C'est qui ? C'est qui ? On parle beaucoup d'e-sport en ce moment. De League of Legends et d'e-sport. Parce qu'on fonctionne un petit peu par ARC sur ICI Japon. En fait, dans toutes les entreprises, t'as des moments clés. Nous, on a plusieurs entreprises. Donc, c'est chaque entreprise a un peu des moments clés. L'année dernière, c'était le crowdfunding, le musée. Toute fin d'année dernière, c'était ça. Et là, depuis le début de l'année, c'est plus sur l'e-sport. Et surtout en ce moment, parce que c'est assez important. C'est un moment clé. En fait, il y a trois moments importants, je pense, dans l'année. Oui. En fait, il y a deux saisons. T'as deux tournois étant... Printemps-été. Printemps-été. Là, c'est le printemps, bientôt, qui arrive. Et on a envie d'être premiers sur ces deux tournois. Donc, ça fait deux moments clés. Et à la fin, t'as ce qu'on appelle le open down. Notre objectif, c'est de monter en division 1. Donc, c'est qui va passer en division 1, qui va descendre en division 2. Donc, on a trois moments clés. Et là, on arrive sur le moment clé de la saison de printemps. La première de l'année. Voilà. Donc là, en fait, pour l'instant, on a fait... On a 18 matchs à faire. D'ailleurs, c'est les matchs de ligue, en fait. On va jouer contre toutes les équipes. Enfin, on joue contre toutes les équipes. Aller-retour. Aller-retour. Donc, deux fois. Oui. 18 matchs. Là, on en a fait 15. Donc, c'est bientôt la fin. Ouais, on touche à la fin. Et là, on est en 12-3. 12-3. Donc, en fait, on a gagné 12 fois. On a perdu 3 fois. Ce qui nous ramène à la deuxième place du classement. C'est vraiment pas mal. On aurait pu être en... Attends, on est en 12-3. On aurait pu être en 13-2. Ouais, même en 15-0. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en 15-0 ? Non. Il y a 14-1. On est deux à la deuxième place. Donc, les trois prochains matchs vont être vachement importants. Parce que ce qui est important, c'est pas d'être premier, forcément. Parce que là, on joue pas les classements, en fait. Enfin, le classement, en fait, ça détermine qui va passer en play-off. Et les playoffs, c'est vraiment le tournoi qui va déterminer qui est le premier de la ligue, en fait. Et en fait, ce qui est important, c'est pas d'être premier. C'est bien d'être premier parce que t'es premier et c'est cool. Premier ou deuxième. Mais ce qui est important, c'est déjà d'être dans les six premiers. Oui. Et après, si t'es dans les six premiers, déjà t'es content, tu participes. Mais si t'es premier ou deuxième, tu participes dans des meilleures conditions. T'as moins de matchs à faire. Premier, deuxième. 3, 4, 5, 6. Bon, ils se battent entre eux. Le premier et le deuxième, ils se battent entre eux. Le premier, du coup, il va direct en finale. Le deuxième, du coup, il va là. Le perdant, le gagnant. Le perdant. Oui, enfin, le deuxième. Oui, le perdant. Il va ici. Du coup, il a une seconde chance. Et après, il se bat contre, tu vois, celui qui a gagné là. Il se bat là. Et hop, la finale. Et boum. Le premier. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'arriver, pas forcément premier, mais premier ou deuxième. Et là, sur les trois matchs qui restent. Alors, nous, on est assuré d'être au moins troisième. Mais troisième, qu'on soit troisième, quatrième, cinquième ou sixième, ça ne change rien. Donc là, on est en train de se battre pour la deuxième place. Et il reste trois matchs. Et en fonction de ce que vont faire les adversaires et nos résultats, on peut être encore premier. Encore un espoir, mais on peut être premier, deuxième ou troisième. Et c'est vraiment important d'être deuxième. Donc là, on regarde vraiment tous les matchs avec attention. Le prochain match, il est assez facile pour nous parce que vendredi, on va jouer contre les derniers du classement. Donc, facile, bon, pas très gentil pour eux, mais c'est celui qui nous inquiète le moins. Ça devrait être une victoire assurée. Mais c'est important quand même parce que les deux autres qui sont prétendants au titre se battent entre eux. Donc, en fonction du résultat, ça va changer plein de trucs pour nous. Et le dernier vendredi, donc là, il y a un match vendredi, mardi et vendredi. Et le dernier vendredi, on joue contre l'équipe numéro un. Et ça aussi, ça va être important. Donc, on a deux gros matchs qui arrivent sur trois. Et ça va vraiment déterminer si dans les playoffs, on est en loser ou en winner bracket, si on veut. Voilà, bref, c'est pour ça que c'est important. Donc, suivez-nous. C'est encore trois fois pour cette saison-là. Après les playoffs et les playoffs, ce qui est bien, c'est que là, on joue un match à chaque fois. Enfin, on joue une game et c'est celui qui gagne qui perd. Alors qu'après, je ne sais pas si on passe en BO3 ou en BO5. Non, c'est BO3 si je ne dis pas. A vérifier. C'est vraiment un format tournoi où tu fais plusieurs matchs contre les équipes et c'est celui qui gagne le plus de match. Mais qu'est-ce donc qu'un BO3 ? Car les gens qui connaissent le foot ne connaissent pas. Best of three ou best of five. Pour l'instant, c'est best of one. C'est-à-dire que tu fais une game, celui qui gagne la game, il a gagné. Mais dans un tournoi, ce n'est pas comme ça. C'est celui qui gagne deux fois ou trois fois la game. Et ça change beaucoup de choses. Et ça change énormément de choses. Et nous, techniquement, je pense qu'on est plus fort en BO3 ou en BO5 qu'en BO1 par exemple. Ça laisse moins de place à l'erreur. Parce qu'entre deux games et tout, tu as le temps de parler avec tes coachs, le temps de dire OK, je me suis adapté à mes adversaires, je sais ce qu'ils vont jouer, je sais exactement machin, machin. Donc tu peux t'adapter et changer ton jeu. Et puis sur une seule game, tu peux faire une erreur. Alors que sur trois ou sur cinq, tu as quand même moins de place à l'erreur. C'est plus le skill, la stratégie qui l'emporte en général. Voilà, c'est pour ça qu'on suit ça avec attention. Et encore un truc, s'ils finissent premiers de ça, parce que c'est quand même ce qu'on se souhaite, ça se passe quoi ? Alors l'objectif final, c'est le up and down. Donc si on est premier, enfin si on est les meilleurs de la ligue, on peut potentiellement passer en div 1. On a la chance de se battre pour passer dans la div au-dessus. Si on est bon et si on a les moyens financiers, parce qu'il y a ça aussi qui joue au final. Et c'est con parce qu'an dernier, il y avait deux équipes qui montaient, maintenant il n'y en a plus qu'une. On a 1,75% de chance d'être premier de la ligue div 2 là. 1,75%, c'est qu'il s'est passé beaucoup d'espoir dans le div. Il y avait un mec sur Twitter qui était aimé de là faire des probabilités. Non ça il l'a fait avant le match de... Ah c'est que ça change tout ? C'était il y a deux matchs. Et donc ça change tout ? Parce que justement, JL qui est deuxième avec nous, ont perdu un match entre temps. Ah donc on a dû augmenter les gens. Je pense qu'on a augmenté un peu. Dites-vous que là si vous trouvez ça compliqué, en vrai, en terme de jeu vidéo e-sport, lol, c'est pas trop compliqué. En terme de tout ce qui est classement, match, machin, il y a des jeux qui sont bien plus compliqués que ça. Après si moi j'arrive à comprendre grosso modo, c'est que c'est pas si compliqué. Ça va. Léo tu sais qu'en ce moment je te donne beaucoup de contrat et beaucoup de trucs à regarder. Est-ce que tu peux regarder en plus la mutuelle qu'on a validé ? Contrat ? Le contrat de mutuelle qu'on a validé pour Fabien. Maintenant on fait des documents, enfin de la paperasse au Japon. Et j'ai la chance qu'au Japon on est quand même assez en dehors de ça parce que je mets tout sur le dos d'Akiko. Par contre en France on doit un peu plus s'intéresser parce que c'est nouveau pour nous. Et on a pas un staff non plus énorme pour tout ce qui est musée, etc. Association, même e-sport. Donc on est tout le temps dans des contrats et des machins. Et en France c'est pas aussi facile qu'au Japon en plus. Donc là tu essaies de valider le devis de la mutuelle aujourd'hui si on peut ? Oui, 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 oui. Et après je t'avais lancé sur un contrat e-sport dernière fois, je vais te lancer sur un deuxième contrat qu'il va falloir faire assez vite. Alors un contrat, si tu veux faire un point de contrat, on a un contrat e-sport, on a un contrat apporteur de projet par rapport au musée. On avait le contrat de travail pareil pour le musée mais là c'est fini. Et c'est quoi le nouveau contrat ? Le nouveau contrat c'est pour potentiellement Théo Belgique qui travaille avec nous sur l'e-sport et pour l'intégrer aussi un peu plus sur notre partie tout sympa fait, etc. Ça tu veux le faire avec quelle entreprise ? C'est entre les deux mais en fait il est prestataire mais là il travaille déjà avec e-sport. Il fait beaucoup de contrats. Ça fait beaucoup de fois le mot contrat dans une séquence. Ouais mais après c'est ton boulot. Je disais tout à l'heure là qu'on était dans l'arc un peu e-sport mais il y a plein de trucs qui évidemment fonctionnent autre que l'e-sport. Demain rendez-vous important, tiens petit point calendrier. Demain on se rend sur le terrain à l'hôtel parce qu'il y a cérémonie de l'hôtel tu sais les trucs bouddhistes et tout. Et il y a des trucs qu'on doit faire sur place donc on va aller se rendre sur l'hôtel voir l'avancée du projet. Vendredi pas de vidéo là mais vidéo sur ICI Japon. Oui. Vidéo je vous la spoil pas même si certains connaissent peut-être le sujet mais qui sera très très bien sur ICI Japon. Et samedi vidéo e-sport sur le Genesis que j'avais filmé aux Etats-Unis. Sur la chaîne e-sport. Que Eva est en train de monter depuis la semaine dernière. Elle monte. Et comme ça a l'air d'avancer vite. Ah bah apparemment elle te rend les baies. Non ça va pas pour moi ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu donnes de l'argent à tes collègues comme ça. On a fait un truc terrible. On a été tester le Sakura. Comment ça s'appelle Starbucks ? Ouais. Comment ça s'appelle Starbucks elle a dit ? En Suisse ils sont pas toutes ces chaînes multinationales. En vrai c'est. En Suisse tu vends ton rein et tu t'achètes une petite boisson au Starbucks. Là on s'est dit on va tester ça a l'air trop mignon le capitalisme. En espérant secrètement que ce soit dégueulasse. Pour pouvoir dire n'y allez pas. En fait c'était super cool. Et vous voyez ça a coûté du coup 1500 huitantiennes pour une boisson. 1500 huitante. Huitante. Vu que là c'est la conversion. Huitante trois même. A l'époque j'avais dit qu'on ferait un résumé mensuel. Tu sais un petit peu les entreprises sur qu'on avance vers un point en fait. Après on a dit on le fait en live. Donc on l'a arrêté en vidéo et puis on le fait plus en live. Donc en fait je pense lundi peut-être un truc comme ça. On va refaire un point pour que voilà. Chaque mois sur l'avancée de toutes les entreprises. C'est quoi demain ? Demain ce que j'ai dit c'est la cérémonie. Je sais même pas comment on appelle ça. Mais c'est pour enlever les mauvais esprits des nouvelles maisons qu'on construit. C'est pour les hôtels. Cérémonie avec le prêtre. Le moine je pense. On doit poser les prises dans les maisons. D'ailleurs là il faut qu'on aille avec Hiko des finales. Le moine il va poser les prises dans les maisons ? Ouais c'est comme ça que ça marche au Japon. T'as un moine qui pose les prises. T'as un exorciste qui fait toute la plomberie. Et c'est un gladiateur qui s'occupe de l'isolation. Ok. C'est vraiment des métiers, des corps de métiers vraiment spécifiques au Japon. C'est pour ça que c'est rapide. Tu sais que les entreprises de construction japonaises c'est parmi les plus vieilles du monde tu vois. Elles ont jusqu'à 2000 ans donc c'est des métiers forgeron, sorcier. Oui. C'est vraiment... Vous faites quoi ? C'est très important ce qu'on est en train de faire. Ca c'est les plans des maisons qu'on a. Ce qu'on est en train de définir c'est où poser les prises électriques. On ne tirait pas comme ça. Ca a l'air tellement compliqué. C'est vraiment long et en plus d'expérience je peux vous dire que c'est vraiment crucial. Tu vois le bureau où on est c'est la première maison qu'on a fait construire et on n'a pas vraiment fait attention à ce problème de prise. On a laissé vraiment l'entrepreneur poser des prises comme dans une maison normale. Et t'as vu qu'au bureau à chaque fois qu'on veut mettre un truc dans le mur c'est chiant parce qu'il n'y a pas assez de prise. Donc on s'est vite rendu compte que c'était vraiment crucial et la première fois on a vraiment emmerdé là dessus. Quand on a fait ce deuxième bâtiment là on a presque doublé les prises. Là dans cette pièce il y avait peut-être une ou deux prises par mur et en fait j'en ai rajouté plein. Mais on n'avait pas pris en compte la taille des pièces qui sont vraiment très grandes dans ce bâtiment là. Là ce qui fait que par exemple j'ai une prise là. J'ai une prise derrière ici et une prise dans le coin. Et je pensais que c'était largement suffisant. Sauf que par exemple j'ai pas de prise là. Et partout tu vois là j'ai une grosse rallonge qui arrive. Là j'ai une rallonge qui va de là à là-bas. J'ai une rallonge qui va de là à là. Il y a des rallonges partout en fait. Et tu vois si j'avais pensé mieux j'aurais mis aussi des prises là-dedans. Et du coup là on est en train d'essayer de faire mieux en fait. Et quand on a fait les hôtels la dernière fois on a vraiment multiplié le nombre de prises. Et du coup il n'y a plus trop ce problème tu vois dans les chambres. Quand les clients ils arrivent ils n'ont pas à se dire où est-ce que je vais brancher mon truc. Boum 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 il y a des prises un peu partout. Donc là l'idée c'est de faire ça et juste pour te montrer là tu regardes c'est juste un étage. Et par pièce là tu vois on rajoute deux prises ici, deux prises là, deux prises là, une prise dans le petit placard. Parce qu'il n'y a jamais de prise par défaut dans les petits placards alors qu'on peut brancher un aspirateur et tout. Donc voilà il faut passer pièce par pièce et refaire vraiment toutes les prises. On est allé voir à peu près quelle forme de lit on avait acheté. Parce qu'en fonction des formes de lit les prises sont plus ou moins loignées. Et j'allais dire en plus il faut t'imaginer où tu vas mettre les meubles pour pas que ce soit... Ouais c'est ça donc c'est pour ça qu'on doit penser est-ce qu'il y aura un lit, deux lits dans les chambres etc. Et il y a un autre challenge aussi que la plupart des gens n'ont pas. Quoique peut-être qu'en France maintenant ça se fait beaucoup. Mais nous comme c'est hôtel etc qu'on a vu que ce soit pratique on met des prises USB et des prises USB-C. Et bah ça en fonction de si ton lit il est là, s'il y a un petit mob etc. Les prises elles changent et ça c'est des trucs que je sais pas si les gens y pensent en général. Mais où est-ce qu'on met une prise normale ? Est-ce qu'on en met une, deux, quatre ? Est-ce qu'on met une prise USB-C, USB enfin tu vois plein de trucs comme ça qu'on doit réfléchir. Pour six maisons donc des dizaines de pièces donc c'est un travail laborieux mais plus on le fait en amont là. Plus après quand on arrive sur le chantier on peut dire tac 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 et c'est facile. Mais du coup les maisons elles sont pas le même layout ? Il y en a qui sont pareilles. Parce que j'allais dire si tu en fais une tu peux copier copier. En vrai il y a une base un peu similaire tu vois sur celle là. Mais tu vois là ces trois là sont à peu près pareilles. Mais après c'est différent. Et après les étages elles sont pas divisées par etc. Et puis là c'est une maison encore à part c'est la réception. T'as des pièces aussi pour les machines à laver, t'as plein de trucs. Donc en vrai il y a plein de trucs à... Et le prix d'une prise supplémentaire je crois que c'est à près 3 000 yens. Une prise standard c'est à dire sans l'USB, sans l'USB-C ou c'est encore plus cher. Donc ça va, sauf que quand t'en rajoutes... Quand 20€ par prise voilà déjà on a fait un étage. Donc sur 6 maisons x 3 on a 18 étages. Là sur un étage on a déjà 7 prises en plus. Donc on a déjà un budget de 140-150 balles sur un étage x 18. Quand tu fais une maison ça va quand t'en fais 6 en même temps. Ouais c'est ça et puis c'est tous les petits détails qui viennent s'ajouter. Parce que là on rajoute des prises. Mais il n'y a pas que ça après tu vois il y a les passages des câbles internet. Qui aussi on fait un truc propre donc c'est un coût en plus. Il y a enfin tu vois tout ce qu'on réfléchit en fait à chaque fois c'est des petits détails. Qui vont faire que tu vois dans les escaliers tu rajoutes des petites lumières. Pour que ça s'allume automatiquement. Boum c'est pas le même prix etc. Donc voilà c'est les trucs qu'on fait petit à petit. Donc là tu vois on arrive quand même sur la fin des plans. Et demain on va voir à quel point les maisons sont avancées. Mais elles sont quand même bien avancées. Mais les prises c'est un peu les trucs que tu fais en dernier. En moi je trouve ça trop intéressant. Ouais c'est vraiment bien mais il faut le faire bien tu vois. Après on a commencé à avoir l'habitude donc ça va plus vite. Mais ce qui est vraiment plus dur je crois que c'est papier peint. Là on a déjà choisi tous les sols les portes et tout. Donc en calculant ce qu'on avait fait sur les autres hôtels ça va être bien. Mais le papier peint c'est quand même un peu plus difficile tu vois de se projeter et de voir ce que ça va. Et puis les meubles enfin bref. Il y a encore plein de trucs à faire mais tu vois là on a fini le gros de la construction je pense une fois qu'on a fait ça. T'auras la maison bizarre ? Je pense qu'on aura au moins une pièce bizarre ou un truc comme ça. J'ai vraiment envie de le faire. Il faudra y penser on y pensera tous ensemble. Il y a la route des paquets en fait. Parce que tout à l'heure je suis venu jusqu'ici et j'ai vu des trucs qu'on va partout. Je prends une petite pause. Oui. Avec Aiko on a passé un bon trois heures sur les prises et tu sais je t'ai dit que c'était les prises mais c'est aussi des interrupteurs. Genre où on met les interrupteurs. Puis comme c'est un hôtel c'est des endroits c'est il y a des senseurs enfin des senseurs, des senseurs comme on dit. Des capteurs. Du coup est-ce qu'on met des capteurs est-ce qu'on met des interrupteurs etc. Ça prend plus de temps que ce que je pensais mais on a fait 4 maisons sur 6 donc là. Oh ça va oui. Les deux dernières elles se passent en vachement. Déjà on a ça. Ah merde j'aurais dû prendre un 6€. On fait ça ici quoi. Qu'est-ce que c'est ? Alors il y a peut-être des trucs que je peux pas montrer. Donc là on part en live dans pas très longtemps. Et pour préparer ma chronique car je n'ai pas encore de chronique de fête. Je suis désolé mais je vais devoir couper la vidéo. Les rushs d'aujourd'hui. Fais voir ce que t'as coupé, faut voir ce qu'il reste. Qui sont quand même nombreux encore. Aïe aïe aïe. Devront être demain. Donc je souhaitais faire. La mission du jour n'est pas accomplie. Je souhaitais faire des excuses publiques. Donc ça ils l'auront demain exceptionnellement. Ils l'auront demain. Attention prévu. Hop. C'est la meilleure partie. Oui. Tant pis. Désolé. Shame. Oh je fais headshot. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Consci Secret把它 oli en eheuille. Tu sais pas, c'est de gr人 rouge !